Un prétexte qui a tiré de la deuxième pique de Paul à Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 14 de Timothée, 3, 14 à 17, 3 Timothée, de l'heure, dans les chances que tu as appris et reconnus certaines, sachant de qui tu les as appris, d'être en France, tu connaisses des êtres qui peuvent te rendre sage à saluer par la foi en Jésus-Christ. « Toute écriture est inspirée au Dieu et l'utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour restruire dans la justice, afin que l'homme, mon Dieu, soit accompli et prendra à tout bonheur. » Frères et sœurs, l'école du dimanche, l'expression même se trouve par la vie. Mais depuis longtemps, l'école du dimanche est établie au sein de toutes les églises évangéliques. L'école du dimanche, l'école du dimanche, le vocable désigne soit le département en port de l'eau, le disons ici, le département de l'école du dimanche, ou bien l'école, c'est la rentrée de dimanche, c'est la rentrée de l'école du dimanche, ou bien l'école du dimanche organise une activité. Donc, l'école du dimanche désigne le département où l'ensemble des classes de ce département, ou fortement ce département, classes qui se réunissent les dimanche matin, pour ceux qui nous concernent, en vue de l'instruction religieuse. C'est la raison fondamentale de la rencontre de l'école du dimanche. L'école du dimanche est donc l'espace par excellence de la mise en pratique des vérités de la parole de Dieu. L'espace par excellence de la mise en pratique des vérités de la parole de Dieu, vu que les classes sont de petits tas, ce ne sont pas des classes d'une cinquantaine, d'une soixantaine, d'une centaine de personnes. Le contact personnel est très possible avec les petits groupes. Ensemble que les moniteurs et mon équipe de l'école du dimanche ne parlent pas dans l'air. Il y a le contact personne à personne au niveau de l'école du dimanche. L'école du dimanche, la connaissance de l'école du dimanche du dimanche, la connaissance de la vie de l'école du dimanche la foi est non sans malignité, mais aussi ce qui est connu, éloqué au niveau de la mémoire et ne se pratique pas dans la vie quotidienne de l'enfant de Dieu. Ces connaissances sont bloquées au niveau de la mémoire et toute connaissance qui est à l'état de stagnation ne voit absolument rien. Tout ce qui stagne, c'est-à-dire qu'il n'est pas dynamique, peut entraîner les conséquences néfastes. Nous apprenons la parole pour la mémoire pratique et nous verrons ça un peu en profondeur dans la suite de ce message. L'école du dimanche est donc indispensable, à notre côté de l'Église locale, de l'Église locale, de l'Église locale, de l'Église qui n'existe vraiment sans l'école dominicale. L'école dominicale est indispensable à la vie de l'Église pour les raisons suivantes. D'abord, l'école du dimanche favorise l'apprentissage de la parole de Dieu. L'école du dimanche favorise l'apprentissage de la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'âme de Dieu doit être honnée et pour qu'elle soit honnée, elle doit être apprise. Comment obéir à ce que vous ignorez? Comment marcher selon la volonté de Dieu? Si vous ignorez cette volonté, comment pouvez-vous grandir dans la vie chrétienne sans la connaissance de la parole de Dieu? Sous l'Église, au cinquième siècle, l'apprentissage de Dieu. Un grand réveil éclatant en Judas grâce à la lecture, grâce à la lecture, tout simplement la lecture et l'explication de la parole de Dieu. Vous le verset 39. Là, le réveil est écrit. Toutes les activités qui ont été introduites sont décrits en métal. Certaines fêtes ont été reprises. Le comportement du cœur qui a changé. Les choses divines étaient respectées et tout cela est un diabétalement opposé à ce qui se passait bien avant la lecture et l'explication de la parole de Dieu. là, quelqu'un me dira, je lis la Bible chaque jour. Oui, c'est bien. Mais vous savez, il y a certains d'explications qu'il faut avoir. Pour comprendre, c'est la vraie personne que vous lisez. On a à considérer le contexte de vie de passage, le contexte social, politique, politique, le contexte économique d'un passage. Il ne s'agit pas de lire en courant ou couramment d'un passage. Il ne s'agit pas de lire en courant ou couramment. Et un homme qui ne manque pas, selon le conseil des gens, qui ne s'accepterait à accompagner, mais qui trouve son plaisir de lire dans la loi de laquelle elle est qui, moi ? La médite. J'ouvre et méditer, implique un aspect profond de l'étude de la parole de Dieu. L'école du dimanche est par excellence le cadre de la lecture et de l'explication de la parole de Dieu. Lors du message du dimanche, comme salut le cas ce matin, les fidèles, les fidèles peuvent être désignés, ils peuvent être encouragés, ils peuvent être fortifiés et affermis par le mystère grâce à ce qu'ils se comprennent. Mais ne peuvent pas poser de questions. Vous ne pouvez pas poser de questions tandis que le message se transmet. Que vous le compreniez ou pas, et bien ce que vous pouvez comprendre, c'est ce que vous avez. C'est avec ça que vous retournez chez vous, qu'il n'en pas ceci pour l'école du dimanche. C'est un espace qui favorise les changements, les discussions, qui vous aide à poser des questions pour approfondir ce qui n'est pas clair, pour saisir et appréhender certains concepts. L'école du dimanche est de l'importance capitale pour la croissance de la vie chrétienne, de chaque frère et de chaque sœur. Parce que l'école du dimanche permet à chacun de réagir sur le vide, sur le vide. Le professeur, le moniteur de l'école du dimanche dit quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous n'allez pas vous déranger si vous mettez la main en l'air et vous demandez, vous posez des questions pour demander certaines clarifications sur ce qui vient d'être dit. Ce que vous ne pouvez pas faire pour vous utiliser ça. Le visage a quelque chose qui se fait d'ex cathédrale. Donc l'école du dimanche est d'une importance capitale pour ces membres. Parce qu'au cours de l'école du dimanche, les points d'ordre peuvent être expliqués. Il est généralement appris que l'on retient 10% de ce qu'on entend. 90% de ce qu'on entend. 90% de ce qu'on répète et 80% de ce qu'on fait. Au niveau de l'école du dimanche, tout cela est possible. On entend, on peut répéter et on peut appliquer. L'école du dimanche, c'est un espace aménagé pour favoriser la pâtissade de la parole de Dieu. Une école du dimanche, une école du dimanche bien structurée, offre la possibilité d'entendre de quoi ? Un membre de l'académie française, un jour, voit une visite anti-gros. Ce champion des infidèles. Il le trouve pas en train d'expliquer à chacun. Un membre de l'école du dimanche. Il le trouve pas en train d'entendre de quoi ? Je vous comprends, lui dit Diderot. Mais en vérité, quelle meilleure leçon pourrait-je lui donner ? Un infidèle ? Alors c'est là, oui. L'hypocrisie de certains gens aussi. On sait que la Bible en sait toutes les banques. Et c'est ce que nous venons de lire dans 2 Timothée 3, 15-17. Donc, la Bible en général est un part de notre passage à salut par la croix en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible me dit. Donc, l'école du dimanche, professeur, favorise l'apprentissage de la parole de Dieu. Il y a une autre raison pour laquelle l'école du dimanche est indispensable à la vie de Dieu. L'école du dimanche favorise non seulement l'apprentissage de la parole de Dieu, mais aussi favorise la mise en pratique de ceux qui aiment la vie. Ce qui est retenu, qui est dans la mémoire, ne doit pas s'y rester. Mais, il faut le mettre en application et l'école du dimanche, c'est l'espace bas et c'est l'heure où c'est une mise en application de la parole. L'apprentissage de la parole sans la pratique dans l'amour conduit à une seule reconnaissance intellectuelle, en état de stagnation, en état d'inertie. Je suis certain que vous avez l'habitude de voir, quelle que soit l'eau, l'eau calquée à l'air libre, mais qui ne coule pas, dans très peu de temps, se décompose. Parce que ça acte, c'est un peu l'écran de l'air et ça lui prend cette bactérie qui devient un petit secteur vivant sur la médecine. C'est un petit secteur vivant sur la médecine et qui danse. C'est aussi le fait de dire que la nature a horreur de vie. On apprend par la parole de Dieu tout simplement pour la dame et moi. On apprend la parole de Dieu pour qu'une restauration se passe dans nos attitudes, dans nos visions, dans nos plans. Il faut encore cette parole qu'il faut retenir. Il doit devenir dynamique dans nos vies. Il doit apporter un changement radical dans nos attitudes, dans nos comportements, dans tout l'être, dans nos agissements, un changement réel, profond, mis par la puissance de son esprit qui utilise sa parole pour cette transformation. Alors c'est ceux qui sont victimes de cette connaissance en état, de cette agnation en état d'inertie, deviennent opéieuses et confondent la connaissance. Ecoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Ces gens qui sont pourrées de connaissance biblique, mais qui ne sont jamais disposés à mettre cette connaissance en pratique dans leur vie quotidienne, sont devenus en état d'inertie et confondent la connaissance de la parole avec la vie spirituelle. Et c'est la vie de l'hébreu qu'on peut la connaître. On ne doit pas commettre l'erreur de croire que la connaissance publique peut remplacer la spiritualité. On peut être pourrées de croire que la connaissance publique, sans même être un chrétien, dans le vrai sang du temps. On peut être un docteur en vie, sans être un chrétien. On peut retenir les parties essentielles de la Genèse à l'Africanus, sans être un autre policier. Ce que nous sommes en train de vous dire, là, concerne votre vie de chrétien. Que voulez-vous faire ? Je suis né d'une famille chrétienne. Effectivement, je dois vous l'avouer. Je n'ai pas eu la chance d'avoir des membres qui ont été conduits à l'état de petit, capables de transmettre les sacs. Tout ce qu'on faisait, on nous permettrait à avoir sur papier avec des images où on nous demandait de colorer ces images. Et c'est infini. C'est infini. Chaque après-alors, on était avec lui, désintéressé, parce qu'on n'appelait absolument rien. Même les histoires publiques ne se racontaient qu'à. Bon, alors là, on a eu un monde de terreur. Même quand on reproduit, voilà, c'était qu'à l'âge de 14 ans, quand j'ai compris que l'Église n'avait pas grand-chose à nous offrir, j'ai dû rejoindre à l'Église qui transmettait le savoir évangélique, qui transmettait les vérités bibliques, telle qu'elles soient conseillées dans la Bible. Et alors, c'est à l'heure que j'ai commencé à grandir de la foi, à comprendre l'Église, un peu. Mais quel n'est pas le cas ici ? De temps à autre, on fait des formations pour la moniteur et moniteur de l'Église, n'est-ce pas ? Au cours de l'année, avant, n'est-ce pas, la reprise, l'ouverture des classes, qu'on fait, on organise les simples formes sur la moniteur et moniteur de l'Église ? En bas, dans le département des enfants, si un enfant apprend les vérités qui sont dispensées en bas, et si un enfant devenait grand sans le tourner, c'est qu'il ne voulait pas aller pour obéir à la parole. Parce que je sais qu'en bas, le travail se fait. On espère aussi que les moniteurs et moniteurs de l'École du Manche, ici, avec des évangéliques baptistes de la Bible, sont des gens s'étruisent sur le volet, qui portent à l'être de ça. Et, au cas où il aurait certaine faille, ce matin, ouvertement, je pense que l'appel, au nombre de l'Église de Saint-Pierre, Хотя, au départ de notre classe, de l'École du Manche pour apporter leur conta, leur participation, pour rendre la plane vivante, plus vivante qu'elle ne l'est pour detected en vote avec leur participation. C'est la peine que je lance à chacun de vous sur mon Dracula. Il va pour votre poissage, j' extensively disse dans la villeильière. Vous l'avez déjà dit, vous ne pouvez pas continuer sans la parole de Dieu. Je parlais tout à l'heure d'une connaissance, de la connaissance en état de stagnation, en état de stagion, en état d'inertie, une connaissance qui est statique, mais qui n'est pas dynamique. La connaissance est là, le savoir est là, mais on ne fait rien avec ça. Ça peut être dans le... Pourquoi l'on ne peut pas l'écrit dans l'un point de vue de sa poignée, il dit que la connaissance offre la connaissance à notre pays, mais l'amour est difficile. La connaissance, c'est-à-dire c'est ce bagage que nous avons dans la mémoire, pure et simple. La connaissance pure, c'est là une connaissance qui n'est pas dynamique. Ça, en obtenu, ça enfle, en d'autres termes, on enfle leur cœur. Mais l'amour, l'amour qui est entraté avec l'application de ce qui est appris, l'amour, la vérité apprise. L'amour, l'amour, nous dit la mienne, est-il. Apprendre la parole, sans la même connaissance, c'est une désobéissance pure et simple qui aboutit à une sorte d'hypocrisie. Et le Seigneur a un horreur d'hypocrisie. Le critier ne doit pas se permettre d'un magasin de la connaissance publique sans l'électoratisme. On les apprend pour les appliquer dans sa vie naturelle, dans sa vie de chaque jour. C'est la question fondamentale pour laquelle on apprend les vérités des victimes. Vous vous souvenez ? Mais Daniel avait demandé à saïe de frapper par un interdit les amalécites. Intimité par des interventions complètes ou intimidé par un complice. Il a permis pour s'emparer d'être le gros pouvoir de ces animaux-là qui étaient très nombreux moins. Et ces animaux, ou certains, mugissaient quelque part, tout près, et d'autres bénèvrent, tout près. Mais quel est ce bénéfice que vous entendez ? Alors vous voyez que le peuple, le peuple s'en était emparé pour offrir des sacrifices à l'éternel. Qui l'éternel? Qui l'éternel? L'éternel de l'éternel? L'éternel de l'éternel. Vous avez compris que vous désobéissez la parole de l'éternel selon laquelle il s'apparaît ici. Au lieu de l'éternel, vous rappelez par l'éternel de l'éternel. Vous présentez pouvoir le vivre en sacrifice à l'éternel. Et alors, le prophète Samuel s'est détruit pour l'éternel. Et l'éternel s'est détruit son manteau et s'est détruit. Et alors, l'homme de Dieu se tourna vers Samuel pour lui dire, « Mon manteau s'est détruit. Et quand il s'est détruit ainsi, tu ne seras plus roi sur le peuple de Dieu. » Parce que c'est dans ce contexte, dans ce contexte, dans 1 Samuel chapitre 15, c'est-à-dire un certain point, il est que la désolence est aussi grave que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolatrie et l'est thérapie. Et dans ce contexte, c'est-à-dire, tu es à mes sœurs, l'école du dimanche donne cette opportunité à chaque membre, chaque frère, chaque sœur de la patte de vivre les leçons apprises au sein du groupe d'abord, puis dans le palais, au lieu de travail, à l'école et dans la société. Je me demande combien de couples ont profité des enseignements au niveau de l'école du dimanche. Avant des vies qui sont transformées et passent à l'école du dimanche, à l'église, il y a des relations qui sont devenues meilleures pour la parole parce que la parole et l'accession de la parole est parlé « Dans la poignée, les signes de Jésus, la croissance de la vie du thérapie, la croissance dans la vie de nos foyers, l'amélioration des relations sur les soirs et personnels » entre nous, son Dieu, par les lignes dans notre corps, et surtout parce que notre Dieu reçoit l'expression de la part de Dieu et la vêt en pratique dans sa vie. Je ne suis pas en communion avec quelqu'un au sein du corps de Christ, à cause de sa renommée, à cause de sa capacité intellectuelle, à cause de sa possibilité économique. Non, la vraie communion sacanelle tourne plutôt autour d'un même chef. Et le chef de l'église, c'est Christ de l'église, par le pasteur, par le comité, par le corps de Jacques. Christ, à lui, et le pasteur, et le comité, et tous les déportements de l'église, pouvoir se soumettre, parce qu'il est le chef. Mais la vraie communion sacanelle tourne aussi autour d'un même but. Et le but de l'Afrique chrétienne consiste à partenir à la statue parfaite de Christ. selon l'Église 4, 13. C'est ça le but même de l'Afrique chrétienne de la parole. La donnée des hommes évangélistes, pasteurs, docteurs, et ils sont responsables de transmettre le savoir biblique, le savoir évangélique, pour que les professeurs ne soient plus emportés par les vagues, par les emportés à tout le monde, mais qu'ils puissent devenir forts, stables. La communion sacanelle tourne non seulement autour de Christ, le chef, mais autour d'un but. Clairement, être comme Christ. La communion sacanelle tourne aussi autour de l'unité de la croix et de la connaissance du Christ de Dieu, selon le désir de la Grèce. C'est-à-dire que la communion sacanelle demande que ceux qui sont à la communion soit de même croyance. Même croyance. On va concrétiser, nous allons prendre un rapport, nous allons toujours être étrougés. Quel rapport y a-t-il notre lumière était ? Et peut-être que nous, au clair rapport, notre communion sacanelle tourne autour de cette voie capitaux, même chef, même but, qu'une unité de la croix, qu'une unité de la connaissance, n'est-ce pas, du Christ de Dieu. Même croyance, même doctrine, même foi, même foi. Il y a aussi une même espérance. Même depuis que nous avons été appelés à une seule espérance, selon les deux incartables, l'espérance de la jouissance de la vie éternelle dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Tout cela constitue la base de notre communion fraternelle. Une communion fraternelle réelle autour de cette voie durable et non autour de cette solution passagère. C'est une classe de l'école de dimanche dynamique. Je parle maintenant de l'école de dimanche dynamique. Et l'école de dimanche dynamique, ce n'est pas seulement l'affaire du moniteur et de la monitrice de l'école, c'est l'affaire de tous les membres de l'Église. Alors, tous les membres de la classe, ce sont les membres qui doivent projeter leurs efforts avec ceux du moniteur ou de la monitrice au rang de la classe dynamique dynamique. Donc, vous n'avez pas d'excuses à produire. Ah bon, je pense que ce n'est pas intéressant ! Il parle alors de rentrer là-dedans pour faire l'intéressant. Rentrer là donc dans votre participation pour que la classe soit désormais éclée et véverse, pas une participation, ne restez pas dans l'État, ne restez pas chez vous. La vie chrétienne, ou la croissance dans la vie chrétienne demande que nous fassions des efforts, la souffrance au sein d'une classe dynamique, au sein d'une classe dynamique, les lois d'un homme, c'est la loi, c'est la loi de tout le monde. La souffrance d'un homme, c'est la souffrance de tout le monde. Le bien-être d'un homme, c'est le bien-être de toute la classe. Comment on peut être heureux quand on sait que l'autre est en train de progresser ? D'accord ? On t'a souhaité que au sein de l'Église, quand j'ai le baptiste de la vie, tout le monde possède des membres capables. Tout le monde s'est grand dans toutes les institutions du terme. D'accord ? Qu'on t'a fait par autant ? Qu'on t'a même par autant lorsque l'on m'a proposé ? Comment on puisse être égoïste en tant que chrétien ? Les besoins de notre grâce dynamique sont aussi ceux des autres, des autres membres d'un homme. Il y a cette connu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Une sorte de sérieuse. Peut-être qu'est-ce qu'on a l'évite? 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 Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous savez? Oh je ne peux pas aller. Vous demander de vous faire accompagner de votre grande ou de votre soeur afin de prendre avec elle le petit déjeuner ou vous ou vous de ce faire passer du temps ensemble... Mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. Là, quelque chose que les différentes classes de l'école de l'école doit explorer, doit mettre en application pour rendre la classe dynamique, comme à dire des échanges de cadeaux au sein de la classe. Or, dans la classe, quand j'obtiens la soirée simplement, qu'est-ce que ça me dit ? Quand on est deux, on est un téléphone et on prend le téléphone et on est donc pour faire pour savoir ce que vous avez passé. Pourquoi c'est un téléphone qui nous est bien observé ? Autant de petites choses qui rendent la classe dynamique, intéressante. La participation du groupe prépare mes dons là-dessus que vous connaissez très bien ce que je suis en train de dire. L'École de dimanche favorise la communion fraternelle. L'École de dimanche, enfin, favorise la sanctification de l'Église de l'Église. L'École de dimanche favorise la sanctification de l'Église de l'Église de l'Église. Vous savez qu'il y a un aspect de la sanctification qui est automatique. À partir du moment où on parle de la sanctification du Christ comme s'il est le sauveur, il y a une expérience réelle pour l'imposition d'un homme sanctifié par opposition. Mais il y a cette sanctification progressive dont nous sommes responsables. Nous nous observons, nous observons dans notre projet de château, pourquoi est-ce que nous sommes en état d'état d'exposition, diversif, ou est-ce que les connaissances que nous recevons, soit avec lui, soit avec lui, soit avec lui, soit avec lui, soit dans les rencontres au niveau de nos communautés, est-ce que ces connaissances contribuent à notre croissance dans la vie chrétienne ? Là où je suis aujourd'hui, est-ce que c'est là où j'étais ? Est-ce qu'il y a un d'appel ou un séquant de cela ? Où est-ce que j'ai accompli ici dans ma branche avec le Seigneur ? L'école du dimanche, à l'école du dimanche, tous les sujets sont débattus, mais à la lumière de la parole de Dieu. Que dit la parole à propos de tel ou de tel sujet ? Nous croyons que la Bible seule fait autorité en matière de foi, croyance, et en matière de conduit, comportement. C'est la Bible. En vérité, je suis l'allégateur pour dire ce qui fait autorité dans la vie du croyant. Ce n'est pas ce que dit le parlement, ni ce que dit le croyant, ni ce que dit le judiciaire. Pour ma vie chrétienne, c'est ce que la Bible dit, qui fait autorité. Et donc pas ce que je résume. Au niveau politique, on dit « Vox » pour pour rouler, « Vox » au pays, mais au niveau spirituel, « Vox » c'est un massage espionnal. « Je préfère me tenir à côté de mon Dieu » « Vox » au lieu de donner le droit de Dieu. « Il fasse pas tout le monde dramatisme. » C'est pourquoi, à travers l'histoire de l'Église, on a eu autant de gens qui ont été emportés par l'effort de persécution. Ils voulurent rester fidèles à l'Évangile. Et ils se sont opposés aux déclarations urènes, particulièrement ces déclarations qui étaient diamétralement opposées aux enseignements médiques. Et ils ont été emportés par l'effort de persécution. Alors, aussi, c'est une réponse à ceux-là, qui pense quand on est chrétien, c'est pas normal que l'on soit. Alors, écoutez, ça y a eu la rue, il faut y avoir une bête pour déchirer l'art devant l'Église. Si l'on est en train de se passer pour nous, c'est pas normal que l'on soit par l'Église. Si l'on met dans l'Église de chrétien par l'Église, ça y a rien à l'envers, puisque l'on est en train. Il y a certaines choses que disent les gens. Et pour être sénégal avec vous, si vous vous êtes en train de servir le Seigneur à cause des biens matériels qu'il peut vous donner, m'écoutez ça, parce que t'as le droit de la Rère. Je pourrais avoir fait ça depuis longtemps, il s'est en train de me dire que l'Église de l'Église de l'Église. L'Église de l'Église de l'Église, c'est celui qui est disposé à souffrir de la Rère, pour rester fidèle à son Dieu. Dieu n'a pas la Rère pour rester fidèle à son Dieu. Dis la parole. Braver ce que disent les gens pour rester fidèle à son Dieu. C'est ça, vous êtes chrétien! Alors, je sais que ce n'est pas toujours facile de rester fidèle à Dieu. Nous vivons devant mon âge. Je le sais. Mais nous pouvons être plus commétés si nous nous débordons de la puissance du cœur. Tout d'abord, si nous nous demandons de nous sourire, il nous apportera la victoire. Qu'est-ce que c'est, si par la foi au Jésus-Christ, le pécheur est devenu saint de par sa possession d'entrises. Mais quand il y a la croissance de ce chrétien-là, il doit déployer les droits pour se soumettre à la parole de Dieu, pour se soumettre aux expulsions bibliques. C'est pourquoi le service pose à cette question, quand nous sommes le Jésus-Neuf et le Père Seigneur, comment le jeune Jean, j'ai dit jeune Jean, mais le jeune homme, le jeune Jean, dans lequel pure son sentier. Alors le sentier, c'est la voie de Dieu. Son sentier, c'est le comportement du chrétien. Ce sentier, c'est être en quoi ligne avec la volonté de Dieu. Comment le jeune Jean nous a dit pur, son sentier est la réponse d'un même verset. Il nous dit, en se dirigeant, d'attacher, ta parole. Mouvez-vous dans un chrétien qui n'a pas disponible à se servir pour laisser fidèle à la parole de Dieu ? C'est encore un chrétien qui ne défend rien de sa présence. C'est encore un chrétien qui, en réalité, chante, parce que ce sont des apostilles, chante. Il parle dans les différents sites que vous voyez, ce sont les lettres de l'alphabet, c'est apostilleux. Alors, je dis, peut-être qu'il y aura un chrétien quand même, un côté jeune d'indication à préférer pour s'occuper, pour s'occuper. Alors, il y aura un chrétien, un autre chrétien, un autre chrétien, un autre chrétien. Oh, il y aura un chrétien à faire des apostilles. Mais il faut savoir un chrétien. Non, non, on n'a qu'un peu plus à autre chose. À autre chose, à autre chose, à autre chose, à autre chose, à autre chose. BBM. BBM. Non, 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 non. Ce n'est pas nécessairement. Ce n'est pas possible de faire ridiculer son âme envers quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre, ou quelqu'un. Mais c'est infernal de faire certaines choses en dehors de la volonté. N'est-ce pas? Peut-être que tout le monde vende pas ici, hein? C'est l'évangé pour prêcher, et ne dire pas de la petite patette. N'est-ce pas? La petite patette. Alors, là c'est ça. Dans le psaume 119, verset 11, Jésus dit, « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Dans le psaume 17, c'est la prière. Ça sert le temps de Jésus. C'est la prière pour sa décide. Et voici ce que tu as dit dans le psaume 17. Jésus dit, dans sa prière, en sa sœur de l'homme, « Sanctifie-les par moi, par ta parole. » Pourquoi? Parce que ta parole est la paume. C'est la prière. Que tous les enfants soient docteurs. Et que la parole de Dieu soit reconnue pour vrai. À une certaine porte, on a découvert, dans l'état de paysage, une jolie petite pleure. Dans ce plaisir, à appeler cette petite fleur, la fleur poussante. Vous savez pourquoi? C'est parce que cette pétale se dirige, de découvrir toujours vers le Nord. Ainsi donc, le voyager et le roi, qui le sert pour sa main pour se tourner, n'avait qu'à observer, vous croire, regarder, croire, où trouver une petite fleur, où vous sort. Et alors, en l'observant, il pouvait en sortir de lui. Il pouvait donc trouver, retrouver le chemin. Parce que ça, il en a de même. Il en a de même, de même des fleurs radieuses, que sont les vérités bibliques, que le moniteur, 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 et les fleurs radieuses dont la pétale se dirige toujours. Je dis bien toujours faire Jésus-Christ. En d'autres termes, quelqu'un ne peut pas venir participer à l'école du dimanche et quitter les lieux sans avoir ses yeux sur Christ. Même si le topic qui était débattu est un topic un petit peu étrange et connu aux gens, si on le considère bien, on va se rendre compte que la vie n'en a déjà pas. Tout est là. Tout est là de la Bible, frère Cesseure. Écoutez-moi bien. Je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui tentent de propager de nouvelles révélations. En son côté, ces gens cherchent à réguler ou à couverler leur vie à partir de nouvelles révélations. Dans le livre de l'Apocalypse, il a dit malheur à celui qui retranche ou ajoute qu'il y a des choses que c'est à la France. Tout a été dérace. Tout a été dérace. Quel que soit le temps de l'Apocalypse, tout est là. Le temps de l'Apocalypse, tout est là. C'est pourquoi quand nous nous trouvons la Bible, nous devons prier le Seigneur. Nous devons prier le Seigneur. Nous devons prier le Seigneur, nous nous effrair et nous faire des gens afin de pouvoir l'apprendre et comprendre les vérités qui lui seront révélées. Alors, le Président, ce matin, je voudrais bien proposer certains d'ici. Alors je sais que vous êtes, pour vous, je ne suis pas en train de vous demander de perdre votre temps. Alors, le Président, vous êtes pour vous. Certains d'entre vous sont obligés d'arriver à notre travail, même au dimanche-là. Je le reconnais. Alors, si je dis aux médecins de l'Église, à vous de me venir à l'Église, alors et le malade, qui s'occupe de vous, vous devez aller à l'Église, comme ça. Alors, allez, 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 soin. Et à chaque fois, à chaque fois, que l'occasion sur les autres, pour vous, les... Les... Non, les autres. Les... Les... Les astuques, comme ça. Ou vous? Les... On va voir la première fois. Les d'autres temps. Vous. Un... Les professionnels. Les professionnels. Vous. Les professionnels. Les professionnels. Les professionnels. Les dits-coups. En particulier. A chaque fois que c'est possible de rater pas l'essence d'être. A chaque fois que c'est possible de rater pas l'essence d'être. D'accord ? Est-ce que l'on me reprend ? Et la question que j'ai posée à concrétiser ce matin, vous le trouvez désormais, désormais le délire de joie à l'écran du dimanche, je suis là de vous. Donc je suis dans le pays, là. Quand vous prenez bien, vous dites qu'à vous penser, parce que là, c'est polié au du coup dans l'économie. Surtout avant, c'est ça pour moi, il m'a corrigé pour moi, il n'y a pas qu'à l'économie, il ne m'a pas qu'à il ne m'a pas qu'à le faire. L'économie, je vous l'ai pas douté, je vous l'ai pas qu'à venir. Tu sors d'après hier, alors ce que vous passez pour Dieu, j'ai moi le miroir. L'économie, pour vous dire mon mémoire. J'ai appuyé notre natin, je me suis levé pour s'écouter un mât. 000 mât, 500 ans. Où est-ce que vous m'avez l'enfin? Il m'agraîné. Il m'agraîné. C'est juste pour vous dire un peu. Vous êtes en train de faire des sacrifices, moi aussi je suis en train de le faire. Et je ne prends la puissance à venir d'être ici à l'heure pour que le culte commence à revoir crise. Je le fais et je m'adresse pour marier aux femmes de cette assemblée. Si la femme parle à se lever, Marie encourage-la à se lever tôt. Il ne faut pas que le sommeil soit plus doux que l'apprentissage de la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a aussi un diva qui me renverse dans le coin. C'est comme l'écoute du dimanche dans la session d'ici. Je suis en bas et il y a l'invance qui donne des blagues en bas. Je suis obligé de le dire. Maintenant, ça me renverse. Soudain que mon culte, moi je te dis à Jean, mon cri, je fais comme ça. Ce n'est pas normal. Le temple de Dieu, les leaders, respect, respect. Mais on ne va pas le faire, on ne va pas le faire. Il n'a pas le fait. Il n'a pas le fait. Le temple de Dieu. Il n'a pas le fait. Il n'a pas le fait. Il n'a pas le fait. Il n'a pas le fait que je veux, mais je ne me renverse. Il n'a pas le fait que vous pouvez vous dire. Ce n'est pas le fait que vous ne me rende pas le fait. Il y a un petit peu. Il n'est pas le fait qu'il y a un petit peu de réel. Il n'a pas le fait qu'il y a pas le fait qu'il y a de la vie. Il n'a pas le fait qu'il y a de la vie. J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu l'occasion pendant que j'étais là-bas de regarder, c'est un peu les singes. Il y a des gens qui dormaient depuis après 10 ans. Il y a des caméramans qui disent, « Oh, qu'est-ce qu'il faut soumider? » « Qu'est-ce qu'il faut dire? » « Qu'est-ce qu'il faut dire? » « Si vous voyez un cadeau dormi, vous voyez un qui à barrer. » « Coupez, pas que tu es bonne. » « Qu'est-ce qu'il faut dire? » « Vous voulez vous faire des soeurs désormais, à partir de aujourd'hui, prendre la décision de profiter de ce moment d'étude publique ? » « Monsieur le camarade, au niveau de l'école du dimanche, prenez-vous dans un grand rapport de ce moment. » « De ne jamais rater ! » « Monsieur le camarade, au niveau de l'école du dimanche. » « C'est seulement pour moi que je viens. » « Ça vous aidera à nous dire? » « Foulez-vous, quand il est prêt à attendre à moi. » « Je dois pour le dire, vous ne pouvez pas comment dire dans la croissance de la parole. » « Vous ne pouvez pas mener une vie qui soit une droite vie avant d'abandonner le Dieu. » « Si vous ignorez sa volonté, vous aimez ce que vous ignorez pas. » « Vous ne pouvez pas mener une vie qui soit une droite vie avant d'abandonner le Dieu. » « Vous ne pouvez pas mener une vie qui soit une droite vie avant d'abandonner le Dieu. » « Je ne sais pas, c'est que je ne peux pas mener une vie qui soit une autre vie avant d'abandonner. » « Mais pour l'abandonner au sein de votre vie chrétienne, ici par et maintenant, il faut voir fouiller la parole de Dieu et donner aux soignantes assistance pour que vous soyez obéissants à sa mort. » « Est-ce que l'Église comprend ce que je suis en train de dire ? » « Amen » « Est-ce que tout le monde a un petit peu grand ? » « Amen » « Est-ce que c'est clair ? » « Amen » « Si c'est clair, je me suis satisfait. » « Amen »